et bien bonjour les amis on se retrouve pour la suite de everlasting center on était dans la forêt on tourne en rond et voilà quoique si on voit en compte le fait que notre leader est un gars cette randonnée pouvait être comparée avec la marche des hobbits de la côté au mordeaux ça commence déjà bien silencieux j'ai gardé la distance avec génia comme elle me l'avait demandé un bibliothèqueur semblait être à l'aise avec ça et tu ne sais pas par hasard quand est-ce qu'on arrive enfin quand est-ce qu'on arrive où là où on va dresser un camp l'idée de la randonnée n'est pas dans le dressage d'un camp mais dans la marche à pied je ne comprends vraiment rien c'est vrai que je ne comprenais rien au randonnée je sais pas ce que tu as raison mais quand même je ne sais pas m'a-t-elle répondu agressivement et après c'est pas je l'ai rattrapé rattrapé et l'ai demandé dis moi pourquoi tu es toujours si je veux dire méchante mais je me suis rapidement tué je ne t'ai fait aucun mal et je ne prévois pas de le faire il m'a regardé d'un air surpris je suis toujours si je veux dire pas sociable quoi tu es comme ça que avec moi oh mais tu dérailles encore là c'est toi qui vaut il a pas tort j'ai décidé de ne plus engager la conversation avec elle jusqu'à la fin de cette promenade nocturne enfin un gars a décidé d'abréger nos souverances c'est ici qu'on va dresser un camp nous étions dans une large clairière avec quelques troncs d'arbres qui était posé en demi-cercle et formé une sorte de pavillon improvisé au milieu duquel on voyait de la terre brûler et des restes du feu de camp précédent ça pouvait que ces randonnées faisaient partie des traditions de ce camp moi et quelques autres garçons nous avons été missionnés pour leur charge de bois à brûler cela n'a pris beaucoup de temps car les branches et les bûches de toutes les tailles étaient éparpillées par ci et par là en énorme quantité finalement Olga a allumé le feu en utilisant du papier journal ce serait très intéressant de lire de quoi parlaient ces journaux mais je ne pouvais distinguer rien à part que le symbole de l'union soviétique les pionniers se sont assis sur les troncs d'arbres et se sont mis à discuter de tôt au devant il semblait que l'objectif final de cette sortie a été atteint il ne manquait qu'une marmite avec de la soupe de poisson, des tasses en aluminium remplies de vodka et une guitare mais je ne serais pas vraiment surpris si tout cela apparaît ici comme par magie à quoi tu penses ? Slavia s'est assise à côté de moi oh rien de spécial je profite de la randonnée c'est tout ai-je répondu sarcastiquement tu n'as pas vraiment l'air d'en profiter et alors ça peut faire quoi ? désolé je ne suis pas prêt à sauter de joie je ne veux pas te déranger alors elle restait à côté de moi pendant encore un petit moment mais après avoir compris que je n'étais pas d'humeur pour parler elle m'a laissé tout seul profiter de mes réflexions et moi je ne voulais rien d'autre que de me mettre dans le lit et de m'endormir pourtant j'ai resté ici imbibé de la fumée du feu de camp et du blablata des pionniers ce dernier en tout cas rigoler et s'amuser bref profiter de cette agréable soirée d'été de l'autre côté de la clairière j'ai remarqué que Elena qui débattait vivement avec Olivia pourtant vivement et Elena me semblaient être des concepts incompatibles Slavia est parti quelque part après nos discussions et les toniques et Shurik tentaient ardemment de prouver quelque chose à Olga et me sentaient comme un intrus ne rien faire et rester assis oh ne rien faire c'est pas nos affaires ok et regarder le feu on dit qu'on peut éternement regarder le feu qui brûle et l'eau qui coule et les autres qui travaillent la chef dame m'a sorti de mes rêver c'est mieux ne penses-tu pas que tu as trop baissé la garde ? j'ai encore des tâches à accomplir ? sincèrement je ne comprenais pas ce qu'elle voulait de moi je ne sais pas elle s'est tue pour un instant mais il y a une chose à faire tu es là sans édition je ne sais pas elle m'a offert un sourire assez ambiguï et est parti jeter des broches dans le feu après ces mots j'étais plus que sûr qu'elle me prenait pour son esclave personnel ou pour de la main d'oeuvre gratuite ce qui est en fait la même chose j'ai lâché un soupir et posé la tête sur les mains en espérant que mes souffrances soient finies quelqu'un m'a touché à l'épaule j'ai levé les yeux et vu Shurik et Electronique qui se sont assis à côté qu'est-ce que vous voulez avoir ? je demandais à la classitude ne sois pas triste et qu'est-ce qu'il me reste ? si c'est on vient de discuter avec Holgate sur les perspectives du développement de notre club cybernétique mais il y a un petit problème nous avons besoin de plus de monde si tu pouvais le développement et ses gars font 2 je n'ai rien répondu et me suis mis à regarder les pionniers autour de moi alors ? je n'ai pas le temps je suis obligé d'être au petit soin de notre chef Sten oui tu as raison je pense c'était assez gênant avec Juliana aujourd'hui surpris j'ai monté les yeux sur lui il semblait que Shurik se sentait coupable de cet incident du gâteau oui c'était un peu on dirait que tous les pionniers étaient ici pourtant je ne voyais Slavia nulle part je pensais qu'elle était en run contre moi Slavia, Slavia, ah oui c'est la blonde quoi ? ai-je demandé de distrait ? Juliana ? peut-être devrais-je m'excuser ? non tu n'étais pour rien on restait assis pendant encore un petit moment après quoi je me suis levé et j'ai dit j'ai des fourmis dans les chambres vous allez faire un tour dans les chambres ? oh putain attends les chambres ! moi mon accès à l'accès à l'ordre je m'excuse j'aurais pas du faire ça je suis désolé hé je suis blasé les gars moi je suis quelqu'un de très blasé en plus je vois que il y a beaucoup de lumière qui m'éclaircit il y a beaucoup de lumière qui m'éclaircit je n'ai pas logé ce que je viens de dire ils n'ont rien répondu suivi par un regard attentif d'un gars j'ai fait quelques tours dans notre campagne dans notre campement pour improviser allez voilà c'est bon normalement c'est bon il y a moins de lumière ok je n'ai trouvé Slavia ni pas je devrais partir à sa recherche peut-être en même temps quand je repensais au visage triste d'Uliana je sentais un peu de peine pour elle vraiment cette ordonnée n'est pas la meilleure des divertissements mais restait tout seul n'apporte pas non plus beaucoup de plaisir SI en même temps je n'avais aucune envie d'aller où que ce soit tenter de trouver Slavia ou aller voir Ulyana franchement franchement Slavia elle est grande elle est mature elle est intelligente je ne suis pas du genre de faire des compliments mais bon c'est un jeu vidéo sauf et pour être honnête je pense elle a voulu voilà mais Ulyana elle est toute seule voilà tu vois de toute façon pourquoi je m'inquiète pour cette fine mouche je pense que ça suffit pour moi aujourd'hui je me suis rassi à ma place pour attendre patiemment la fin de la randonnée tout en sentant le regard de la chef tête comme une main posée sur mon épaule enfin elle se levait à annoncer et maintenant on va faire le jeu des villes je n'avais rien contre ce jeu mais j'ai dit par contre cela signifie que cette promenade nocturne dura davantage tous les pionniers se sont installés autour du feu j'ai remarqué Léna et Aliza assis sur une bûche en face de moi on dirait que tout va bien il y a encore quelques minutes en observant leur dispute je pensais à autrement je crois que tout est possible je voudrais vraiment savoir de quoi elle parlait mais en ce moment ce n'était pas possible et la fatigue se manifestait de plus en plus ma tête était complètement vide pour être plus précis elle était tellement lourde qu'il n'y restait plus de place pour développer des idées quelconque mais j'avais dit que je voulais aller voir Léna moi si dans les meilleurs moments mon cerveau était une autoroute avec des millions de pensées qui roulaient à des vitesses improbables se dépasser, se faisait des queues de poisseaux et créer des accidents voyageurs faut que je respire hein en ce moment précis il n'était qu'un sentier perdu dans la forêt et n'utilisait que dans des situations d'urgence Slavia n'était toujours pas rentrée peut-être qu'elle a des choses à régler quoique encore une fois je n'avais aucun moyen de le savoir on commence Moscou les pionniers ont commencé à nommer les différentes villes du monde enfin c'était mon tour je me forçais à écouter pour ne pas louper la première lettre de ma vie Argon... C'est quoi cette ville ? Argon... Quels tours ont passé ? Avec chaque nouvelle ville c'était de plus en plus compliqué de mémoriser ce qui avait été dit avant mon attention se dispersait et je me perdais dans les différentes capitales, villes, campagnes et villages Samyone, Samyone c'est à toi Valgan m'a ramené à la réalité Désolé c'était quelle ville avant moi ? Tu es toujours dans les nuages toi C'était Sébastopol Alors Londres Déjà dit Alors on va dire euh... Il y a à réfléchir il y a des milliers de villes qui commencent par la lettre L en ce moment Même ce n'est pas facile de me rappeler au moins une Liverpool Quoi mais ? Lynn Goldsheim Voilà Moi j'ai trouvé Mais je vais dire Los Angeles Enfin Ah oui merde je n'ai même pas pensé Bah Lynn Goldsheim ça fonctionne aussi C'est un village Elle m'a lâché un regard plutôt méprisant et le jeu a recruté son cours Mais normalement si tu te trompes une fois tu as perdu Je sentais qu'une autre ville commençant par elle m'achèverait mais heureusement ce tour était le dernier Bon je pense que ça suffit pour aujourd'hui c'est déjà tard et il faut qu'on entre Je soupirais avec soulagement en rentrant personne ne se prenait la tête pour marcher deux par deux Le camp était recouvert par la nuit Une nuit des plus ordinaires C'était une de ces nuits où le ciel sombre, les étoiles et le croissant de lune ne faisaient ressentir aucune émotion particulière Par contre j'aimerais dire Là C'est pas un croissant de lune Au contraire c'est une pleine lune Les bruits de criquets et des oiseaux sonnaient comme une procédure de routine plutôt qu'une charmante symphonie nocturne Enfin les pionniers se sont mis en rang sur la place Il faisait déjà tard et la fatigue se manifestait chez tout le monde C'est pourquoi le rang n'était pas très droit Ça me faisait penser à une rangée de vikings après une bonne bataille Les guerriers sont content, l'impression de revoir leur famille Ils ne pensent plus trop à la bonne formation des troupes Mais on pouvait aussi les voir comme une division qui a subi une défaite écrasante Un petit groupe de survivants qui entreprend une dernière course vers les terres natales Merci à tous Et maintenant Dodo il fait déjà tard Les pionniers se sont vite dispersés et je suis resté tête à tête avec la chef ten Nous aussi il faut qu'on rentre Nous avons marché en silence jusqu'à la cabane Allez bonne nuit A-t-elle dit en éteignant les lumières Je me tournais longtemps dans mon lit En revoilant sans cesse tous les événements de cette journée D'à côté j'avais très bon sommeil Mais de l'autre j'avais l'impression que j'avais oublié quelque chose Que je n'avais pas fait quelque chose que je m'étais mal exprimé Et ces sentiments d'inachèvement me tourmentaient Il était environ 2h du matin Toute mauvaise chose a tendance à finir Ou au moins à faire une pause Je me suis enfin endormi Et c'est là Que le jour 6 commença Wouaouh Au jour 6 les gars au jour 6 Je ne sais pas à quelle heure Olga m'a réveillé Oh pardon Voilà Mais avant même d'ouvrir les yeux J'avais ressenti l'arrivée imminente de ma mort J'avais mal partout J'avais le vertigis et mon esprit était assombri par une brume épaisse C'est mieux de réveiller toi immédiatement sinon tu vas rater le petit déjeuner et plus important encore le rassemblement Il semblait que la châtonne avait l'intention de m'exploiter à nouveau Aie 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 J'ai bradouillé quelque chose d'inaudible avant de recouvrir ma tête avec la couverture et devait tourner l'eau Au final, les colères d'Otgan n'allaient jamais au-delà des mots. Du moins, je voulais m'en persuader. Lève-toi de suite, sinon... J'allais lui renvoyer un victorio, sinon quoi ? Mais au final, je préfère y garder le silence. Non, pas par peur, mais par parâge. Vraiment, qu'est-ce que pourrait-il me faire ? Me sermonner lors du rassemblement ? Afficher ma photo à la cuisine avec une inscription le pire des pionniers ? Ou comme un alien normal, elle pourrait m'utiliser pour des expériences inhumaines ? Eh bien, je suis prêt à tout ça si on me laisse dormir encore quelques heures. Très bien, mais si tu rates le rassemblement, la porte a claqué derrière H.E.F.T.E.N. et le fômeil, qui était en train de s'affaiblir à de nous... ou de réclamer mon esprit. J'étais réveillé par la lumière et doucement. D'après mon téléphone portable, qui utilisait les dernières électrons de batterie, il était déjà 13h. Bizarrement, mon corps n'était plus du tout tiraillé. Mon esprit était plus clair. Je pouvais enfin dire que la journée commençait plutôt bien. Après avoir bougé les bras en guise d'un gym du matin, je suis sorti de la cabane et me suis dirigé vers les lavabos. Oui, j'ai raté le petit déjeuner, mais de toute manière, le déjeuner allait être servi dans peu de temps. Donc je n'avais pas à m'inquiéter de finir à fermer comme je l'étais hier. Sur mon chemin, je suis tombé sur un pionnier dont le visage me semblait étrangement familier. Mais je marchais tellement vite que je n'ai pas eu le temps de bien voir. Lorsque je me suis retourné, celui-ci avait déjà disparu. Il n'y avait personne près des lavabos. Tout le monde est forcément occupé par des tâches de Olga, ou par je ne sais quoi d'autre. Je me suis rapidement brossé des dents. Les dents me sont rinçées le visage et j'étais à deux doigts de partir, lors j'ai souvent entendu le bruit de l'eau qui s'écourait du robinet en face de moi. Un pionnier s'est tenu devant le lavabo. Je n'arrive pas à voir son visage, mais en jugé par sa stature, il ressemblait à celui que j'avais creusé quatre minutes auparavant. Comment ça va ? Le temps est parfait aujourd'hui. J'ai regardé le ciel en me couvrant les yeux avec la main. Ça va, ce n'était pas facile de mieux discerner le pionnier. A cause de sa posture, les rayons du soleil se reflétaient de l'eau et de la surface. Métallique des lavabos et s'est dirigé sur mon visage. En ne me laissant aucune chance de distinguer un seul trait. Oh là là, qu'est-ce que la chef Ten est énervée aujourd'hui ? Ça va, me semblait très familière aussi. Elle est toujours comme ça. C'est vrai, tu la connais mieux. J'essaye de me rappeler si j'avais déjà entendu ou vu ce pionnier ici ou par contre. Bref, à plus, il a coupé l'eau et est rapidement parti en direction de la forêt. Pendant un instant, je pensais le suivre et l'arrêter. Mais j'ai rapidement abandonné cette idée en me disant qu'il ne fallait pas gâcher une si belle journée avec toutes ses suspicions et suppositions. La nature flambait d'un feu de vie. Les somptueux cimes des arbres suivaient le vent en se balançant dans son litre, se parlaient en chuchotant la brise caressée des autres herbes. Les oiseaux recoulaient dans l'ombre, cachés de la chaleur du midi. Les forêts et les champs atteignaient l'horizon et se mélangeaient avec les rayons du soleil. Je ne sais pas dans quel mois on est, mais cela ressemble au beau milieu de l'été. Je me suis rappelé tout à coup de mon enfance, de mon adolescence, les temps de la douce paresse et de la joie innocente. Tous les jeux, il y en avait tellement, je ne dirais pas non pour une partie de bataille ou de cache-cache. Ou juste pour passer du temps sur un balançois. Ou peut-être construire un château de sable et le remplir de petits soldats, prêts à défendre leur roi jusqu'à la dernière goutte de l'heure sans plastique. Je suis sorti sur la place et je me suis assis sur un des bancs en attendant le déjeuner. La musique du déjeuner ne devrait pas tarder à sonner. De temps en temps, des pionniers passaient devant moi. Des fois seuls, des fois par des petits groupes. Mais toujours quelqu'un que je ne connaissais pas, je n'ai toujours pas vu. Alida, Juliana, Lena et Slaga. Des pensées sur l'absurdité de l'existence flottée dans mon esprit, mais ne m'empêchait pas d'apprécier cette magnifique journée. Qui s'embêterait à se lamenter de sa vie ratée ou à ses échecs sous les doux rayons de ce soleil amical ? Certainement pas moi. C'est sûr que toi... J'ai regardé Genda. Il méditait comme toujours. C'est sûr que lui, il n'a jamais de doute inutile. J'ai rempensé à mes premières heures dans ce camp. À la veille de mon arrivée, à l'angoisse, l'anxiété et la peur. Tout ceci me semble très lointain alors que si peu de temps s'est écoulé. Est-ce que je m'échapperais d'ici ou non ? Cela ne m'inquiétait pas autant qu'avant. Peut-être que je suis déjà mort. Cet endroit est peut-être le terminus de ma vie. Veuillez quitter le train, s'il vous plaît. À quoi est-ce que tu penses ? J'ai vu mon regard et j'ai vu le fameux pionnier. Je n'arrivais toujours pas à se distinguer son visage car le soleil m'est bourrissé. Rien de spécial à la veille. Il semblait qu'il allait s'asseoir à côté de moi mais au final le pionnier est resté debout légèrement tourné sans bouger en détruisant mon seul espoir de voir enfin son visage. Écoute, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part avant ? Je n'arrive pas à me rappeler. Eh bien disons que tu sais qui je suis. Je suis toi ! Mais je ne sais pas qui tu es. J'ai dit sincèrement, certes tu ne me restais pas ici. A-t-il répondu rapidement. D'accord. À vrai dire, ce n'est pas que je n'avais pas envie de parler. Je ne savais juste pas quoi dire. Et j'avais le cœur si léger que pour une fois cela ne me dérangeait pas. C'est ta première fois ici ? Il me posait une question mais son intonation était plutôt affirmatif. Oui et toi ? Moi ? Il s'est tué pendant quelques secondes. Non, ce n'est pas ma première fois. Il faut dire que je viens chaque été depuis ma plus tendre enfance. Une telle réponse avait piqué ma curiosité. Et comment était cet endroit avant ? Il n'a pas changé. Olga, toujours comme chef-thène de camp. Toujours les mêmes pionniers. Toujours les mêmes rassemblements chaque matin. Et toujours les mêmes accidents. Pour l'instant, je crois que c'était moi qui parlais et pas lui. Intéressant. C'est juste que chaque année, de plus en plus de choses curieuses se produisent. Et c'est plus facile à cerner ce qui se passe. De quoi tu parlais ? Cette conversation poussait ma curiosité à bout. Bien dommage que je n'arrive pas à distinguer son visage. Eh bien, chaque session dans ce camp de pionniers ressemble à celle d'avant. As-tu répondu comme maman ? Je ne sais pas. C'est ma première fois. Ça se voit. Un soir dans mon cœur a traversé son visage. Mais je pense que ce ne sera pas ta dernière. C'est vrai que c'est un médeur ici, mais... Qu'est-ce qu'on dit ? Il n'y a pas un meilleur endroit que chez toi. Il faut que tu puisses y rentrer encore. Maintenant, j'étais absolument certain que ce type me cachait quelque chose. Pour être plus précis, il était beaucoup trop différent des autres pionniers et se démarquait de la monotonie quotidienne de ce camp. De quoi tu parles ? Tu penses que je suis bloqué ici pour l'éternité ? Et je répondu en appuyant sur chaque mot. Le pionnier n'avait pas eu le temps de répondre car la musique s'est mise à sonner en annonçant le début du déjeuner. J'ai tourné la tête en direction des haut-parleurs et l'étrange pionnier a eu le temps de disparaître. Les milliers de questions et de théories ont émergé dans mon esprit. Mais j'ai décidé de m'arrêter de suite en me rappelant la normalité apparente de ce camp. Après tout, rien de surnaturel n'est arrivé durant ces cinq jours. De plus, tout ici semble être trop naturel, parfois même ennuyeux. Peut-être que le pionnier ne voulait rien sous-entendre et que j'ai juste mal interprété ce qu'il avait dit. Parfois, il me semblait que la cantine, au lieu de déjeuner dans cet endroit, ressemblait à une cuisine de campagne pendant la fin de l'année. Les pionniers couraient tout autour, se poussant les uns les autres, essayant de griller tout le monde dans la queue et après récupérer une place confortable dans la cantine. Tandis que moi, j'étais tranquillement debout, attendant passièrement que la cuisinière me donne ma ration alimentaire. Okrotschka, une traditionnelle soupe froide populaire en Russie et en Ukraine. Aujourd'hui, déjeuner est composé d'une assiette d'okrotschka que je n'aimais pas vraiment. Et des boulettes de viande avec quelques pommes de terre. Je me suis assis à un coin dans la cantine et me suis réjoui mentalement de pouvoir enfin manger en paix. Ma table était la plus éloignée de la cuisine, ce qui me donnait de l'espoir que les opionnés n'allaient pas venir jusqu'ici pour manger. Donc ils viendront, mais en dernier lieu. Pourtant, au moment où j'avais entamé le plat principal, Slavia, Chouric et Electronique sont apparus à l'heureusement. Ouais, que des blonds. C'est la team des blonds. Est-ce que l'on peut s'asseoir ? Je n'avais rien contre leur compagnie, bien sûr. Mon déjeuner a été curieusement calme, même électronique ne j'ai déjà cassé pas, contrairement à l'habitude. Voilà. J'ai enfin fini mon repas, me suis prélacé sur la chaise et satisfait et claqué la lente. En fait, est-ce que vous connaissez un petit pionnier, je l'ai vu aujourd'hui. Vous savez, il ressemble à... C'est à ce moment que j'ai compris que je ne savais vraiment pas comment décrire. Il flit plus ou moins ma taille, même ma carrure. Difficile de deviner avec une telle description. Appendu l'escalier en souviant. La moitié du corps, il correspond. Difficile de le nier, il l'a déroulé. Pourquoi tu demandes ? C'est juste que je l'avais croisé aujourd'hui. Et j'ai l'impression de ne l'avoir jamais vu ici. En regardant la cantine. Je ne pense pas qu'il raterait le déjeuner. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Merci pour l'idée. Allez, bon appétit. J'ai quitté la table et commencé à marcher lentement le long de ranger des tables de la cantine. Les nades et nias sont là, je leur souris amicalement. Aïsa et Eliana sont en train de rire et de se discuter à propos de quelque chose. Olga est entoureuse de nombreux pionniers. Bonne chose qu'elle ne m'avait pas vu. Il n'en reste plus de siège libre, mais je ne vois pas pour autant le pionnier de ce matin. Cette situation devient de plus en plus intéressante. Il me semble que je ne me trouverai pas ici. Peut-être qu'il avait déjà fini de manger. Je me suis dirigé vers la sortie. Il faisait tellement choix à l'extérieur qu'il semblait que toute personne en dehors de l'ombre était destinée à fondre. J'ai ressenti une soudaine envie de dormir. J'ai baillé et pris le chemin vers la cabane de la chef tenne pour ne pas enfreindre une vieille règle dont on m'a parlé quand j'étais petit. Si tu avais ventre bien rempli, c'est le moment d'aller au lit. Au final, il était peu probable que le gars puisse rentrer prochainement. Du moins, c'est ce que je pensais. Et donc, cela me laissait quelques heures pour me reposer. De toute manière, je ne voyais pas d'autres alternatives à l'horizon. Tout particulièrement avec cette chaleur. La fraîcheur de la cabane est devenue mon salut. J'ai enlevé rapidement mes affaires et j'ai sauté dans le vent. Les criquets chantaient gaillement dehors. Le vent faisait bouger les rideaux avec douceur. Et peu à peu, je sombrais dans mes rêves. Des coups à la porte m'ont réveillé. Les coups n'étaient pas forts, mais insistants. À contre-coeur, je suis sorti du lit et j'ai ouvert la porte. Bizarrement, il n'y avait personne sur le pas de la porte. J'ai frotté les yeux avant de sortir dehors et de regarder autour. Toujours personne. J'ai dû rêver. Il était déjà 16h. Je me sentais cassé. Je n'aurais pas dû dormir cette après-midi. En plus, je savais comment cela allait finir. J'ai mis mes chaussures puis je suis sorti de la cabane et j'ai fermé à clé. Mais où est-ce que je pourrais aller ? Normalement, il ne restait pas beaucoup de temps avant le dîner. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller me rafraîchir et donc je me suis dirigé vers la plage. Le soleil était déjà à moitié caché derrière l'horizon. Généralement, il fait rapidement sombre dans le sud. Je pressais les yeux et regardais le flamboyant disque écarlate. Quelqu'un est passé te voir tout à l'heure ? J'ai sursauté de surprise. Voilà. Mais le même garçon mystérieux s'était allé en face de moi. Et encore une fois, je n'arrivais pas à voir son visage à cause de la lumière. De plus, j'étais encore ébouri par le soleil et je ne pouvais distinguer rien d'autre que des vagues contours. Tu me faisais que passer par là ? A-t-il reprendu pas le moment ? Tu sais mieux que moi alors ? Alors, tu n'avais personne ? Personne. Je me suis frotté les yeux mais s'il ne m'a pas donné grand chose. Pourquoi je n'étais pas vu à la pandémie ? Ai-je demandé sans détour ? Je n'avais pas vraiment faim. Il a rigolé. J'ai rapidement cligné les yeux plusieurs fois et ma vision était de retour. Mais le pionnier a miraculeusement disparu une nouvelle fois. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici pour ça ? Mais oui ! Cette fois, j'étais certain que quelque chose ne tournait pas en moi avec ce bain. C'est sûr qu'il est directement lié à tout ce qu'il se passe ici. Je dois trouver comment. Et pour commencer, ce serait bien de confirmer que je ne me trompe pas et que ce pionnier est un intrus dans ce camp. Il y avait des noms. On va s'arrêter là. On verra la prochaine fois à la plage, les amis. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Likez, commentez, partagez, activez la cloche de notification si cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501